J'aime pas, mortel, compas, c'est trop violent. Dégueulasse. C'est pour ça que mon père aime ça. Je peux voir? Est-ce que tu as déjà vu ça? Hum, jamais. Ça a l'air d'un chronomètre. Un wakitaki. Ça commence par pire, j'ai oublié quand ça s'appelle. Euh, c'est pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais même pas si c'est quoi une pagette. C'est quoi une pagette? C'était pour recevoir des numéros de téléphone. Hum, hum. Ben là, t'avais pas de téléphone. Quel genre de cas tu enverrais avec ça? Côte morse. 9-1-1. Je sais pas. Hi-hi. Hi-hi. En 4, en 4. Qui utilisait la pagette dans les années 90? Les riches. Des adultes. Euh, je sais pas. Peut-être Dieu. Hé, boy, c'est vieux, ça. Ça nous dit quelque chose. Je pense que c'est... Hum... Je comprends pas très bien, mais... As-tu une idée? Euh, ben, un lecteur de musique. Je sais pas. C'est un genre de petit piano. Tu touches, puis ça fait de la musique. Peut-être. Ça marche pas. Ça s'appelle un modem. C'est quoi? Ça servait à se connecter à Internet. Hein? Ah! Internet! À quoi ressemblait l'Internet dans les années 90? D'après moi, c'était pas très, très beau. Beaucoup de codage. Euh, je sais pas. Il y a pas tellement de couleurs. C'est tout un peu vert. Puis peut-être un peu de Google. Internet, on peut écouter n'importe quoi. C'est lent. Il y avait pas autant de réseaux qu'aujourd'hui. Est-ce que l'on pouvait regarder une vidéo à l'époque? Euh, non. Je crois que c'était la chose la plus longue. On ne pouvait même pas parler au téléphone quand quelqu'un était sur Internet. C'est quoi, selon vous? Je sais pas. On dirait des pions. Je peux l'ouvrir. Oh! Des petites cartes. Oh, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup trop. C'est des cartes en rond. Ah, ça, c'est pareil. Ah, c'est Puggy Pony. Yoghurt, liberté. Pourquoi c'est écrit Pug, là? Pug. Mais c'est quoi vraiment que ça veut dire Pug? C'est une soeur de chien. Tu peux pas donner ça à des jetons, là. Qu'est-ce que ça fait? Bonne façon de se calmer. Puis lancer sur les personnes qui sont vraiment agressantes. Euh, ça, ça sert, je sais pas. Un truc pour jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est une Game Boy. C'est une sorte des premières consoles. Ah, c'est pour faire du jeu. Game, c'est un jeu. Puis Boy, c'est un garçon. Ça joue pour des garçons. C'est très sexiste, mais on dirait que oui. Je sais qu'il y a beaucoup de faits de, tu peux pas faire ça, les gars, tu peux faire ça, mais je sais pas. Je l'ouvre ici. Là, je crois qu'il faut que c'est ça. Bien, c'est comme il y a pas vraiment de dessin. En gros, c'est comme des blocs. On voit pas les couleurs même. Sur la Switch, c'est beaucoup plus 3D. Euh... Euh, je sais pas. J'aime la couleur jaune. D'après moi, c'est un lecteur de cassettes. C'est pour écouter de la musique. Comment faisais-tu pour trouver la chanson que tu voulais? Avec Google. Euh, je sais pas si ça se fait, mais tu skips toutes les chansons. J'appuierais sur le 5, s'il y a un bouton 5. Mais lui aussi, tu peux chercher la cassette pendant 10 000 heures. Si tu es là, non. Si tu es là, non. Là, d'entendre. Dis, OK, Google, mette dans le musée. Tu peux-tu collecter un reste à toi? Oui. Non, oui. Non. Pas vraiment. Je peux finir. Sous-titrage Société Radio-Canada